Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Nous avons avec nous pour discuter de ce sujet Jean-Philippe Chipot, médecin et docteur en santé publique, un directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et Sébastien Laréché, médecin biologiste à l'hôpital Bégin, donc hôpital d'instruction des armées. En voyant ce film, on se rend compte que c'est une prise de conscience sur un sujet d'ampleur, un problème d'ampleur, un nombre de personnes touchées et important, un nombre de décès et de personnes avec des séquelles importants qui créent des handicaps aussi bien médicaux, sociaux qu'économiques. Alors, une question qui nous vient à l'esprit, quand on parle des serpents, quand on voit l'exposition sur les poisons à côté qui présentent un certain nombre d'espèces venimeuses, quels sont les risques, finalement, quels sont les dangers véritables que représentent ces animaux pour tout un chacun ? Je crois qu'il faut distinguer deux milieux. d'une part, les pays tropicaux, où il y a à la fois un nombre de serpents, dont des serpents venimeux extrêmement importants, et d'autre part, des activités, notamment des activités économiques, comme l'agriculture ou le pastoralisme, qui favorisent la rencontre homme-serpent, et où ces accidents sont extrêmement nombreux. Si on prend, effectivement, l'Afrique subsaharienne, on a un million d'envenimations, c'est-à-dire que toute morsure, on va probablement revenir là-dessus, toute morsure ne provoque pas une envenimation, mais on a en Afrique subsaharienne, pour environ, on va dire, 800 millions d'habitants à un milliard, un million d'envenimations et 30 000 morts par an. La chose est complètement différente dans les pays du Nord, et notamment dans les pays industrialisés en général, et notamment en Europe et aux Etats-Unis, où la fréquence des morsures est plus faible, et les envenimations sont beaucoup plus rares. Il y a un autre facteur sur lequel il faut insister, c'est la prise en charge. Dans des pays comme les Etats-Unis ou l'Europe, particulièrement en France, la prise en charge est rapide et efficace. Dans des pays comme l'Afrique, on l'a vu, ou l'Asie, notamment l'Inde, la prise en charge est retardée, pour un ensemble de raisons, sur lesquelles on reviendra certainement, mais surtout, il n'y a pas de moyens. La formation du personnel de santé est souvent insuffisante, on aura l'occasion probablement d'en reparler, et puis, il n'y a pas de moyens thérapeutiques suffisants pour prendre en charge les patients. Et donc, effectivement, on a des résultats qui sont beaucoup plus catastrophiques. Effectivement, on va passer pas mal de temps sur ces questions de prise en charge et de soins, mais avant, j'aimerais revenir plutôt à l'animal, au serpent lui-même, et se dire que ce que se passe-t-il quand on croise, par exemple, le chemin d'un serpent venimeux, est-ce que la morsure est inévitable, est-ce que l'envenimation est inévitable, comment se comporte l'animal ? Je laisserai Sébastien répondre sur la partie envenimation et différence entre morsure et envenimation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on croise un serpent, en principe, la première chose que fait le serpent, c'est de fuir. Il n'a aucun intérêt, aucun avantage à se confronter à l'homme, et donc, même si, évidemment, à force de rencontrer des serpents, on finit par se faire mordre, alors ça, c'est ce que l'on rencontre en Inde, notamment, et en Afrique subsaharienne. Lorsque l'espace est ouvert, le serpent a toutes les raisons de s'enfuir et a toutes les possibilités de le faire. En revanche, c'est plus compliqué lorsque la rencontre se fait la nuit dans un endroit fermé, comme une maison, et on en a vu l'exemple, notamment au Kenya, dans le film, où les maisons sont complètement ajourées, il y a plein de trous, donc les serpents circulent à l'intérieur, d'autant plus qu'ils y trouvent de la nourriture, qu'ils y trouvent un certain nombre d'avantages pour eux, et donc, c'est à cette occasion-là qu'ils peuvent rencontrer un dormeur qui fait un faux mouvement et qui se fait mordre. Il y a énormément de morsures qui ont lieu comme ça la nuit. Mais quand même, le gros des morsures, c'est lorsque la confrontation est immédiate, notamment en agriculture, les agriculteurs africains, notamment, et du sud-est asiatique, n'ont pas de tracteur, souvent, ils n'ont qu'une houe. Ils ont donc les membres très proches du sol, y compris les mains, et ils se font mordre à ce moment-là. Après, entre la morsure et l'ambulation, c'est une autre histoire. Effectivement, quand on rencontre un serpent, il y a tout un spectre d'événements qui peuvent arriver. Déjà, on peut passer à côté et même pas se rendre compte qu'il y a un serpent, parce que c'est des animaux qui sont au camouflet. On a vu plusieurs spécimens qui, comme ça, ont l'air très colorés. Mais finalement, quand ils sont sur un tapis forestier ou sur un biotope désertique, on ne les voit pas. Après, effectivement, si on les voit et qu'on est sur un champ ouvert, ils vont préférer fuir plutôt qu'affronter un être humain. S'ils sont acculés, ils vont faire des manœuvres d'intimidation. Les plus caractéristiques, c'est les cobras. Vous avez vu, quand ils commencent à coiffer, en général, ça suffit à provoquer un mouvement de recul. Il y en a d'autres qui vont frapper, mais qui vont frapper la gueule fermée. En fait, ils vont venir vous taper du bout du museau et là encore, il va y avoir un mouvement de recul et le serpent va en profiter pour fuir. Et puis enfin, il y a des morsures. Les morsures, soit elles sont dites sèches. C'est-à-dire que le serpent est capable, en fait, de mordre et de retenir l'injection du venin. Il y a des muscles autour des glandes venimeuses. Et donc, il y a une volonté, en fait, du serpent de ne pas injecter. C'est ce que dit Jean-Philippe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction venimeuse, c'est d'abord une fonction de prédation. Et le venin a surtout un rôle pour se nourrir. La défense vient de façon secondaire. Et puis enfin, le cas qu'on redoute, c'est la morsure avec injection de venin et qui va aboutir à l'envenimation, c'est-à-dire des manifestations cliniques qui traduisent l'action toxique du venin dans l'organisme humain. Alors du coup, en cas d'envenimation, donc d'injection de venin, on a vu dans le film un certain nombre d'informations concernant la prise en charge du patient. Alors on peut revenir sur ce point. Pourquoi finalement cette prise en charge est si longue et si onéreuse ? Parce qu'il y a souvent la question du coût, finalement des soins qui revient. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus ? Alors dans les pays du Sud, la prise en charge est longue pour deux grandes raisons, deux groupes de raisons. La première, c'est le choix, c'est le parcours thérapeutique. C'est-à-dire que les personnes qui se font mordre, exactement d'ailleurs comme celles qui sont malades d'une maladie qui n'a rien à voir avec l'animation, font des choix thérapeutiques qui ne les amènent pas forcément à l'hôpital, qui les amènent plus tôt. Et même dans le cas des morsures de serpents, 100% des patients vont d'abord voir un thérapeute traditionnel, lequel va faire un certain nombre de choses, y compris donner des remèdes, des remèdes, des plantes, etc. Et donc ça, c'est une étape qui va durer un certain temps. Et il va falloir que la famille, l'entourage du patient, le patient lui-même et éventuellement le thérapeute traditionnel, prennent la décision d'interrompre ce processus pour renvoyer le patient vers l'hôpital. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines. Pour une anecdote, lorsque j'étais à l'hôpital d'Abidjan, nous avons reçu un patient qui est arrivé avec un garrot qu'il portait depuis une semaine. Et évidemment, il a fallu amputer au-dessus du garrot. Mais quand on l'a interrogé en disant « Mais pourquoi tu n'es pas venu ? » Il s'était fait mordre juste à une heure de distance de l'hôpital. « Pourquoi tu n'es pas venu tout de suite à l'hôpital ? » Et il a dit « Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de travailleurs venant du Burkina Faso, qui s'appelait la Haute Volta à l'époque, et qui travaillaient dans la région. Et il avait fallu demander au chef de famille qui lui résidait au Burkina Faso, à Ouagadougou, l'autorisation pour aller à l'hôpital. Donc quelqu'un de la famille est parti, est monté, a fait les 1500 kilomètres pour arriver à Ouagadougou, a interrogé le papa pour lui demander s'il était d'accord pour que son fils, qui était majeur, bien entendu, soit autorisé à aller à l'hôpital. On a donc vérifié si l'argent était disponible, etc. Ensuite, cette personne est redescendue à Abidjan, a donné l'autorisation, et à ce moment-là, on a pu amener à l'hôpital le patient, qui, évidemment, une semaine après, il était assez tard. Le deuxième groupe de problèmes, c'est l'accessibilité des soins de la médecine occidentale, de la médecine moderne. Les morsures de serpents surviennent, évidemment, à la campagne, en milieu rural, loin de beaucoup de choses, et en particulier loin des centres de santé et des hôpitaux, lesquels, en plus, sont très mal fournis en médicaments, non pas, comme il est dit dans le film, et ça, c'est tout à fait exact, il n'y a pas d'antivenin disponible dans ces centres de santé et la plupart de ces hôpitaux. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que même lorsque le patient qui, après avoir été chez le tradithérapeute, arrive finalement à l'hôpital, même dans ces circonstances-là, n'a pas toujours la possibilité d'être traité. Après, le prix, c'est bien expliqué, je crois, dans le film. Le coût, c'est d'abord le coût de la fabrication d'un antivenin. pour avoir un antivenin de bonne qualité, c'est-à-dire suffisamment qui contient les bons venins, lesquels coûtent cher, qui est suffisamment purifié au cours d'étapes successives de ce que l'on appelle un process pharmaceutique qui coûte très cher. On arrive à avoir un produit de bonne qualité, donc efficace et bien toléré. Il y a un prix de revient qui est très élevé. Et là, vous avez tout un processus assez complexe économique qui fait que personne ne veut prendre la responsabilité d'acheter un produit dont il n'est pas sûr qu'il pourra le vendre. Donc, les pharmacies hésitent à se doter d'antivenin, les hôpitaux également, et ainsi de suite. Donc, finalement, pas grand monde n'achète le produit. Et quand on en a besoin, il est extrêmement compliqué d'en trouver parce qu'il n'y en a jamais à proximité. Oui, puis on comprend aussi dans le film, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de connaître ce genre d'informations, mais qu'il ne s'agit pas forcément d'utiliser une seule dose antivenin, mais bien souvent plusieurs. C'est ce qu'on entendait. Et que l'antivenin ne suffit pas à lui seul pour résoudre les problèmes de santé d'une personne qui a subi une envenimation. Oui, alors c'est un peu ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. Il y a deux cadres. Il y a le cadre des pays européens ou des Etats-Unis où il y a de l'antivenin, mais il y a aussi une réanimation avec des médecins qui sont formés avec la possibilité de suppléer des différences d'organes. Ça va être un problème respiratoire où les gens vont être sous ventilation mécanique ou alors on va leur faire de la dialyse parce qu'ils ont un problème rénal. Donc il y a tout un environnement et c'est une prise en charge intégrée. Il peut aller jusqu'à la chirurgie versus les pays émergents avec l'Afrique subsaharienne où là, le premier niveau de la prise en charge médicale, j'exclus le tradithérapeute, c'est un infirmier dans un dispensaire qui est tout seul et qui n'a pas, même s'il a de l'antivenin, il peut être ou il a, c'est loin d'être le cas systématiquement, il n'a pas grand chose d'autre. Il y a des situations où il n'a même pas de quoi ventiler un malade. Or des fois, ils arrivent, ils sont déjà en déférence respiratoire. Donc à ce stade-là, si on fait de l'antivenin mais qu'on n'est pas en mesure de suppler la fonction respiratoire, le patient va quand même décéder. Donc au niveau international, il y a effectivement une aide à apporter pour à la fois former les professionnels de santé des pays concernés et les aider à s'équiper et les aider à s'équiper aussi de matériel permettant de gérer. Je reprends l'exemple de la fonction respiratoire. Il faut bien imaginer que le fait d'équiper les centres, ça va au-delà des morceurs de serpents. C'est intéressant pour d'autres pathologies respiratoires. Je pense aux crises d'asthme aiguë grave. Je pense aux patients noyés qui ont besoin d'avoir une suppléance tout de suite. En fait, il faut aussi intégrer les morceurs de serpents dans un processus plus global d'améliorer les moyens thérapeutiques mis à disposition de ces centres. Alors sans tomber dans un excès, on ne va pas demander à un infirmier qui est tout seul de mettre en place une réanimation. Il faut réfléchir à des moyens qui soient praticables par quelqu'un qui est en situation isolée. Une question qui nous vient souvent dans les animations qu'on propose dans l'exposition Poison, c'est un moyen médical de prévention. Est il possible de produire une sorte de vaccin pour prévenir on va dire les problématiques d'envenimation? Oui, ça a été tenté au Japon dans les années 70 où dans le sud de l'archipel japonais, il y a des îles sur lesquelles il y a des plantations de canne à sucre et il y a un crotal qui est endémique et qui vit dans les plantations de canne à sucre avec un taux d'accident extrêmement élevé. Donc, il y a eu deux stratégies qui ont été effectuées, choisies par les Japonais. C'est d'une part de fabriquer un vaccin et d'autre part d'essayer d'engager un processus de protection des plantations en mettant tout autour des plantations des filets, des pièges, etc. pour éviter que les serpents ne rentrent dans la plantation. Pas pour les tuer, ce n'était pas l'objectif, mais simplement pour faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans les plantations. La première stratégie, la deuxième a assez bien marché, je le dis tout de suite, on ne va pas y revenir, mais la première stratégie était intéressante parce qu'elle permettait d'espérer qu'une personne mordue n'aurait pas besoin de soins particuliers et un peu comme dans le cas de la rage par exemple ou d'autres maladies à prévention vaccinale. Et en fait, ça n'a pas marché pour deux raisons. La première, c'est que c'est d'abord un processus, la vaccination contre les envimations, contre les venins de serpents est un processus qui est à la fois long et coûteux en termes, je veux dire, ça crée des lésions. En particulier quand on immunise un cheval, lorsqu'on fabrique un antivenin, c'est exactement ce qu'on fait avec un cheval, on lui fait produire des anticorps et donc on le vaccine en quelque sorte. Il faut injecter une dizaine, il y a une dizaine de points d'injection de venin chaque mois pendant 18 mois pour arriver à une immunité importante. Il y a peu de personnes qui accepteraient de recevoir 10 injections mensuelles pendant 18 mois. Admettons qu'ils acceptent en se disant que c'est quand même moins coûteux, enfin moins pénalisant qu'une morsure de serpents. Il y a un autre problème, c'est que les anticorps sont assez rapidement éliminés de l'organisme. Donc il faut sans arrêt entretenir et donc sans arrêt faire des rappels tous les 4 ou 5 mois pendant toute la durée de protection que l'on souhaite avoir. donc ça fait quand même quelque chose d'extrêmement lourd à gérer avec peut-être une certaine efficacité puisque les envenimations semblaient moins importantes chez ceux qui étaient mordus mais on se rend compte aussi que finalement bon vacciner des personnes à très haut risque ça pourrait encore s'envisager avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure mais une personne qui a un risque relativement faible si on veut vacciner par exemple les 900 millions d'Africains subsahariens contre les morsures de serpents ne serait-ce que pour éviter le million d'envenimations je ne pense pas qu'économiquement ce soit rentable oui effectivement ça aurait pu être une idée mais finalement pas si évidente que ça alors on voit dans le film une solution possible qui est un peu présentée comme une solution miracle le Varespladib si je me souviens bien médicament relais qui permettrait du coup de ralentir si j'ai bien compris les effets du venin en attendant que la personne soit prise en charge qu'en est-il finalement de ce médicament est-ce que ça peut être vraiment une solution alors en fait il faut comprendre le rationnel du médicament c'est un inhibiteur de phospholipase A2 et donc le rationnel c'est de dire que les phospholipase A2 c'est l'une des enzymes qu'on trouve le plus fréquemment dans les venins des différents serpents impliqués en pathologie humaine alors déjà un premier bémol en fait certes ces phospholipase on les rencontre dans beaucoup de venins mais elles sont loin d'être isolées et dans la plupart des venins on trouve en proportion importante d'autres enzymes qui sont structurellement très différents de ces phospholipase A2 après l'origine du médicament c'est un médicament je crois que c'est dit dans le film qui a été initialement développé pour les maladies cardiovasculaires en particulier ça a une fonction sur la formation des plaques d'athérome c'est ce qui bouche les artères les artères coronaires en particulier et le médicament a été disqualifié au cours du processus d'évaluation du médicament parce qu'il n'y avait pas un gain il n'y avait pas de bénéfice sur l'apparition d'événements d'événements intéromateux et même au contraire il y avait dans un des groupes traités il y avait plus d'infarctus du myocarde donc du coup par rapport à la médicament cardiovasculaire il a été disqualifié il tombait un peu dans les oubliettes jusqu'à ce que effectivement le docteur Lévin le ressorte et se dise je vais l'utiliser dans une autre application celle de faire un médicament qui n'est pas qui ne serait pas alternatif à l'antibélin qui est vraiment envisagé sur place presque une pilule qu'on peut prendre oralement et qui génère un délai supplémentaire pour pouvoir être pris en charge à l'hôpital avec une injection d'antibélin alors au jour d'aujourd'hui il y a eu une évaluation préclinique on a fait des tests sur différents venins il y avait la liste c'est une trentaine de serpents mais par contre on n'a pas de données d'efficacité sur un modèle animal et a fortiori on n'a pas de données cliniques et on sait que par le passé il y a déjà eu des essais d'antidotes celui qui me vient à l'esprit c'est l'héparine avec là encore un rationnel qui maintenant avec le recul est discutable mais enfin à l'époque il y avait du sens on disait finalement les problèmes de saignement dû aux morsures de serpents c'est une coagulopathie intra-visculaire disséminée donc c'est une maladie du sang qui n'est pas du tout spécifique des morsures de serpents qui arrivent dans un certain nombre de cas ça se voit dans les pathologies obstétricales ça se voit dans les traumatisés de la route ça se voit sur certains cancers et à l'époque on traitait ces CIVD ces coagulopathies par éparine donc c'est une coagulopathie on va faire un peu d'éparine puis on s'est rendu compte que les choses sont un peu différentes déjà c'est pas une vraie CIVD on va rentrer dans les détails et puis de toute façon les essais cliniques avec l'éparine ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfice au contraire comme l'éparine c'est un médicament qui fait saigner on exposait les patients à un risque de saignement accru donc tout ça pour vous dire qu'il faut se méfier des antidotes il y a vraiment une physiopathologie qui est complexe qui est multifocale et il faut trouver une stratégie qui est capable de façon simultanée de bloquer les différents effets du venin et jusqu'à présent hormis l'immunothérapie on n'avait pas trouvé autre chose Alors ce qui est intéressant d'ajouter c'est que les inhibiteurs de la phospholipase A2 comme ce médicament existent dans beaucoup de plantes c'est même très très répandu et en particulier dans des plantes qui sont utilisées par les thérapeutes traditionnels particulièrement dans tous les pays y compris Amérique du Sud Amérique latine Afrique et Asie du Sud-Est ces plantes ont été sélectionnées par la plupart des thérapeutes traditionnels dans le cadre du traitement des morsures de serpents alors c'est assez intéressant bon c'est pas d'une très grande efficacité il faut le reconnaître mais on voit bien que c'est un processus qui comme le disait Sébastien au début ça a du sens même si on n'a pas démontré que c'était efficace et même si probablement on aura quelques déceptions parce que si on en juge par l'utilisation des plantes par exemple qui possèdent les mêmes propriétés essayer expérimentalement sur l'animal on a vu que bon c'était c'était un peu mieux que rien mais pas beaucoup mieux quand même donc vous continuez la recherche en immunothérapie si je comprends bien en tout cas continuez à développer des antivenins alors oui mais alors c'est vrai le varès-pladib on peut quand même enfin il ne faut pas lui fermer la porte déjà on ne l'a pas testé donc on va laisser lui sa chance mais surtout ce qui peut être intéressant c'est de l'utiliser non pas à la place ou avant mais en complément de l'antivenin parce que ce n'est pas vraiment expliqué dans le documentaire on va en reparler un peu plus tard mais en fait l'antivenin ne marche pas de la même façon sur tous les tableaux cliniques et actuellement il y a des tableaux cliniques où on a des résultats qui sont insuffisants donc on a la recherche de solutions complémentaires à l'antivenin pour améliorer le pronostic je pense en particulier vous voyez les déformations de membres qui sont dues à des nécroses qu'on a du mal à enrayer donc ça ça pourrait être intéressant en complément oui donc de nombreux symptômes donc on va dire des prises en charge aussi et des médicaments différents qui peuvent intervenir dans tout ça alors je pense que je n'ai pas été la seule à être étonnée d'entendre dans le documentaire que la fabrication de l'antivenin Favafrique qui avait l'air d'être assez efficace et globalement sur différentes espèces de serpents si j'ai bien compris sa production est arrêtée alors comment on explique ça est-ce que est-ce que ça est remplacé par d'autres produits on a vu qu'il y a des produits qui sont fabriqués en Inde est-ce que vous avez des données là-dessus alors l'arrêt du du Favafrique s'explique essentiellement par un défaut de rentabilité du produit mais aussi ainsi que l'explique d'ailleurs Sanofi Pasteur dès le départ enfin ainsi que Sanofi Pasteur l'a expliqué dès le départ parce que le produit lui-même avait atteint était je ne vais pas dire insuffisant mais il montrait des faiblesses par rapport aux besoins du marché d'abord il était très cher ensuite il était liquide c'est-à-dire qu'il faut le conserver à plus 4 degrés dans un réfrigérateur ce qui en Afrique en milieu rural en Inde et dans certaines parties d'Amérique latine est très compliqué mais il avait effectivement de très grandes qualités de très grands atouts et en particulier il couvrait la plupart des espèces venimeuses d'Afrique subsaharienne en face de ça alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit dans le film ça n'était pas le seul produit ça n'est pas le seul produit il y en a d'autres alors il y en a de très mauvais là je suis tout à fait d'accord avec le film mais il y en a aussi qui sont bons et probablement aussi bons que le FavAfrique et qui ont l'avantage d'être nettement moins chers et d'être lyophilisés c'est-à-dire de pouvoir se conserver à température ambiante et donc de ne plus avoir besoin d'une chaîne de froid ce qui m'intrigue dans le film mais je pense qu'il faut mettre ça sur le compte de son ancienneté il est récent bien sûr mais il a 3 ans si mes souvenirs sont exacts je suis très étonné parce qu'il ne cite pas un certain nombre d'antivenins qui existaient déjà à l'époque qui se sont évidemment encore développés depuis mais en particulier un antivenin sud-africain un antivenin qui est d'assez bonne qualité même si malheureusement il est également liquide un antivenin mexicain qui lui est lyophilisé et de très bonne qualité mais surtout il ne cite pas les deux enfin il cite bien le costaricain finalement après avoir dit qu'il n'y avait pas d'antivenin José María Gutiérrez explique bien qu'il en fabriquait en fait et il ne parle pas d'un autre antivenin fabriqué par les par les anglais par les britanniques et qui est vendu actuellement au Nigeria donc en fait il faut bien comprendre que le problème de l'antivenin est un problème beaucoup plus complexe qu'il y paraît et qui a beaucoup de non-dit et le non-dit principal ça aussi il faut le savoir c'est que le problème n'est pas la qualité certes il y a un problème de qualité d'antivenin on est d'accord que les produits indiens sont au minimum borderline et probablement assez mauvais notamment moins en termes d'efficacité qu'en termes de tolérance mais le problème c'est bien l'accessibilité du produit et c'est pas seulement une question de coût parce que Gutiérrez vend son produit à 20 dollars et en fait je peux vous dire que dans la plupart des pays où il est commercialisé c'est à dire le Nigeria le Mali le Burkina Faso et maintenant dans d'autres pays mitoyens où on peut le retrouver il y a des stocks qui sont en train de se périmer parce que personne ne le commande donc il faut au Cameroun par exemple vous avez des stocks de plusieurs dizaines de milliers enfin c'est entre 15 et 20 000 doses qui ne bougent pas de la pharmacie centrale de la capitale donc il y a un autre problème alors je ne le connais pas à fond enfin j'ai des idées évidemment mais ça n'est pas seulement une question de qualité du produit c'est aussi une question économique c'est aussi une question culturelle c'est aussi une question d'habitude c'est aussi une question de connaissance qui font que ce produit existe il est disponible mais personne ne l'utilise certainement aussi un problème politique de prise de décision de priorité certainement ça a été un petit peu évoqué d'ailleurs dans le film monsieur Laraché vous nous parliez tout à l'heure de différents tableaux cliniques concernant l'action des antivenins et d'autres produits médicamenteux est-ce que vous vouliez en dire deux mots en fait je peux répéter ce qui a été dit dans le film qui s'est bien fait il y a trois grands tableaux il y a un tableau plutôt neurotoxique qui est dû aux élapidés donc les élapidés c'est les cobras les mambas neurotoxiques et la finalité de ce tableau neurotoxique c'est d'aboutir à une insuffisance respiratoire le diaphragme se bloque donc on ne peut plus respirer ça peut aller assez vite et après il y a deux autres tableaux qui sont là plutôt le fait des vipéridés en sachant qu'il n'y a pas une dichotomie complètement imperméable mais en tout cas c'est plutôt le cas des vipéridés donc il y a un tableau qui est local avec un EDM et puis après un petit peu décalé dans le temps une nécrose qui peut aboutir à une perte de substances assez large et c'est finalement ce qui handicape les gens et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des membres déformés voire des amputations et le deuxième tableau des vipéridés c'est des saignements donc là c'est la coagulation qui est attaquée la coagulation il y a différents acteurs on va faire bref mais il y a il y a la paroi du vaisseau il y a les plaquettes il y a des petites protéines qui sont des facteurs de coagulation et en fait le venin va attaquer ces différents acteurs et la finalité c'est le saignement et là par contre c'est ce qui tue les gens il tue les gens soit parce qu'il y a un saignement dans la tête soit parce qu'il y a un choc hémorragique c'est à dire qu'on perd tellement de sang qu'il n'y a plus de pression dans le système et donc les gens font un arrêt cardiaque ça c'est les grands tableaux après il y a d'autres manifestations il y a les problèmes rénaux en particulier il y a également des nécroses musculaires donc ça se voit avec les botrops qui sont des crotales d'Amérique latine il y a également des problèmes cardiaques qui se voient là avec des serpents plutôt de l'ancien monde et vous voyez en fait il y a vraiment une richesse des tableaux pourquoi c'est intéressant de parler de ces différentes atteintes parce que l'antivenin c'est clairement le traitement incontournable mais pour autant il ne faut pas imaginer que faire l'injection d'antivenin quand l'antivenin est efficace on règle le problème il y a ce que dit Jean-Philippe il y a le délai c'est à dire que si vous arrivez une semaine après la morsure si vous avez un membre qui a été attaqué et que vous avez l'os qui commence à être apparent et ça peut arriver même si vous faites de l'antivenin même si vous arrêtez l'envenimation qui d'ailleurs en général le venin il a commencé quand même à être éliminé au bout d'une semaine par contre les lésions elles sont fixées et là vous allez à l'amputation et vous avez vu c'est ça en fait qui pose problème dans les envenimations il y a les décès mais il y a les séquelles et il y a c'est dit plusieurs fois dans le film et ça on n'a pas confiance c'est l'impact psychologique et sociétal alors que vous voyez pour traiter quelqu'un après ça impacte la famille les enfants qu'on retire de l'école en tout cas lorsqu'on les retire de l'école soit en tout cas on leur demande de travailler et le temps qu'ils passent à travailler c'est du temps qu'ils passent pas à s'éduquer et vous comprenez un peu comment le système stagne voilà je dérive un peu mais ce que je veux dire c'est que typiquement ce syndrome local une fois que les nécroses sont installées l'antivenin c'est pas le traitement le traitement c'est la chirurgie c'est faire une prothèse ça c'est la première chose et l'autre aspect où on a une une imperfection de l'antivenin c'est le tableau neurologique le tableau respiratoire où si vous arrivez alors là c'est pas tardivement parce que les choses se font très vite mais en tout cas si vous arrivez le patient est déjà en défense respiratoire l'antivenin ne suffira pas il faut faire de la ventilation mécanique et c'est ce que je disais tout à l'heure donc il y a un problème effectivement de disponibilité de l'antivenin qui est important mais pour autant il ne faut pas sous-estimer toute la partie symptomatique et je reviens sur l'idée de mettre en place des moyens de réanimation mais adaptés à une situation isolée Merci alors avant de passer à d'éventuelles questions de l'auditoire dernière question j'aime bien me balader faire des randos tout ça j'ai bien compris chaussures fermées pantalons ça va dépendre des zones aussi des lieux où on peut rencontrer des serpents ou pas mais admettons que je me fasse mordre quelle est la conduite à tenir quels sont les gestes à faire ou à ne pas faire en cas de morsure de serpent alors il y a déjà en fait ce qu'il ne faut pas faire donc je crois que c'est abordé donc l'aspivenin ça ne sert à rien en fait finalement une morsure de serpent c'est comme si on vous faisait une injection avec une seringue hypodermique donc de la même façon que ça vous semble un peu bizarre d'essayer de récupérer un médicament avec une ventouse la borsure de serpent c'est pareil une fois que le venin a été injecté il y a une diffusion immédiate non seulement vous ne retirez rien avec la ventouse mais en plus vous risquez d'être un peu traumatique sur un tissu qui est en train d'être lésé par le venin donc il ne faut pas faire d'aspivenin et puis en tant qu'on est dans les mesures un peu héroïques de sauvetage mettre en place un garrot c'est une fausse bonne idée sauf des situations très particulières essayez de brûler votre camarade qui a été mordu sauf si vous avez un contentieux à régler en tout cas vous n'allez pas neutraliser le venin comme ça c'est pas thermolabile ou alors il faut vraiment brûler votre camarade mettre un grand coup de couteau c'est pareil c'est une mauvaise idée et faire ce qu'on voit dans les films des fois aspirer le venin avec la bouche et le cracher à côté c'est pas une idée aussi non c'est une mauvaise idée parce que c'est comme la ventouse et puis si en plus vous avez alors c'est théorique mais si vous avez une plaie on va essayer de faire un deuxième envenimé bon là vous avez une épidémie d'envenimé par contre ce qu'il faut faire donc il faut essayer de enfin il ne faut pas essayer il faut le faire il faut allonger la personne il faut essayer de la rassurer et surtout il faut il faut alerter les secours il faut après alors tout dépend où vous avez été mordu mais en tout cas il faut amener le patient il faut que le patient soit évalué sur le plan médical évalué sur le plan médical ça sous-entend le plus souvent une prise de sang donc c'est pour ça qu'on ne peut pas rester sur le terrain et puis par ailleurs l'antivenin là je me place dans le cas de la France l'antivenin n'est disponible uniquement à l'hôpital donc s'il faut faire une injection d'antivenin il faut être à l'hôpital donc voilà finalement ce qu'il faut retenir c'est ce qu'il ne faut pas faire merci pour ces précisions oui écoutez maintenant on va passer aux questions le micro est à vous bonjour merci pour vos présentations et surtout pour le film qui m'a personnellement beaucoup ému et j'ai même versé quelques larmes que j'ai essayé d'esquiver pour pas qu'on me voit mais comme je suis au fond ça va moi ce qui m'a profondément choquée c'est en fait l'attitude de l'organisation mondiale de la santé qui refuse finalement de reconnaître les morsures de serpents comme un problème de santé mondiale et du coup je m'interroge pour savoir pourquoi finalement et est-ce que ce serait pas parce que ça touche des populations pauvres rurales qui sont finalement quand elles arrivent assez isolées quelqu'un qui se fait mordre par un serpent c'est une seule personne c'est pas un groupe de personnes comme en ville avec le paludisme ou ce genre de choses qui entraînent des migrations et qui posent un problème aux autres pays est-ce que vous avez un élément de réponse à me donner merci oui alors une fois n'est pas coutume je vais défendre l'OMS il faut d'abord dire que l'OMS s'est toujours préoccupée du problème il faut bien comprendre que l'OMS c'est en fait c'est une entité qui est qui a deux faces il y a l'administration propre de l'OMS avec un ensemble de médecins pharmaciens personnel de santé qui travaille pour essayer d'améliorer les situations et puis il y a la représentation des états c'est à dire que l'OMS ne peut rien décider si l'assemblée mondiale qui a lieu une fois par an au mois de mai et qui est composée des ministres de la santé de tous les pays membres des 180 pays membres n'a pas voté la décision donc lorsque nous avons été convoqués on est un certain nombre dont mes collègues que nous avons vus Harrison Williams Warrell etc nous avons été convoqués une première fois et il l'avait probablement été avant mais moi en tout cas j'ai participé aux premières discussions en 2007 l'OMS était absolument convaincu qu'il fallait faire quelque chose et voulait définir une stratégie malheureusement les états membres ont chaque fois refusé d'accepter de prendre en compte cette stratégie en 2010 l'OMS a produit un document qui fait maintenant référence sur la fabrication c'est à dire les normes de fabrication des antivenins et c'est un document absolument capital parce qu'il donne vraiment les conditions dans lesquelles un antivenin doit être fabriqué et il est suivi par les bons laboratoires pas forcément par tous malheureusement et lorsque nous avons obtenu en 2017 l'accord des états membres ça a été à la suite d'un lobbying extrêmement important que nous avons fait tous les uns et les autres dans nos régions respectives moi à l'époque j'étais en affectation en Afrique donc j'allais de ministère en ministère pour voir les plus hautes autorités et leur dire il faut absolument faire quelque chose etc et nous avons finalement réussi à obtenir ce vote favorable des états et tout le problème il est là c'est que tant que les états et ça c'est bien dit dans le film et je suis totalement en accord avec cette analyse tant que les états n'auront pas compris qu'il faut qu'eux-mêmes s'investissent pas seulement et pas forcément financièrement mais mettent en place un certain nombre de mesures on ne pourra pas progresser et on a proposé dans cette stratégie un certain nombre de mesures dont une qui revient à la fin en force mais il a fallu du temps pour la faire monter c'est simplement essayer déjà de savoir quel est le nombre d'accidents dans la plupart des pays il n'y a pas de déclaration officielle de morsure de serpents et donc on ne sait pas ce qui se passe on a des idées bien sûr quand on fait une enquête dans les villages effectivement vous avez vu dans ce village ils ont demandé à tous ceux qui avaient déjà été mordus par un serpent de lever la main vous avez vu le nombre de mains qui se sont levées mais c'est tout à fait ce que nous avons fait ce que moi j'ai fait aussi dans les pays africains c'est à dire on arrive dans un village on réunit le maximum de personnes et on dit qui a été mordu par un serpent et on voit plein de mains se lever c'est donc c'est véritablement un problème de santé publique sauf que les autorités ne le reconnaissent pas puisque ça n'est pas pris en compte voilà et l'OMS fait ce qu'elle peut avec les faibles moyens à sa disposition pour essayer de convaincre les états de la mandater de mandater l'OMS pour mettre en place cette stratégie aujourd'hui je pense que nous y sommes attendez je vous passe le micro où est-ce que vous êtes ? oui en France il y a 200 alors les morsures de serpents on ne sait pas trop puisque encore qu'en France toute personne mordue par un serpent en principe se manifeste mais on sait qu'il y a environ 250 entre 200 et 300 envenimations par an chaque année en France je souligne d'ailleurs une chose intéressante c'est que pas plus que au Bénin au Togo ou en République démocratique du Congo la France ne compte ses cas il n'y a pas de il n'y a pas de de relevé épidémiologique en France qui permette de dire combien il y a de cas de morsures nous sommes obligés d'aller interroger tous les hôpitaux les uns après les autres pour savoir combien ils ont eu de cas dans l'année et c'est pas si simple que ça donc voilà 200 à 300 cas qui sont traités dans les hôpitaux avec des signes cliniques qui sont traités dans les hôpitaux chaque année et un nombre de décès parce que ça serait la question suivante qui est très faible qui est de l'ordre de actuellement ça fait je crois que le dernier décès remonte à 3 ou 4 ans et il y a un décès tous les on va dire entre 5-6 ans et souvent c'est le dernier le dernier c'est un cas un peu particulier mais l'avant-dernier c'est une personne qui a refusé l'antivenin une personne d'ailleurs c'était une infirmière qui a refusé l'antivenin par peur des effets secondaires et bien évidemment si elle refuse on ne doit pas administrer contre son gré un antivenin enfin un médicament bonjour et merci d'avoir passé ce film dans lequel on a pu voir que le fave afrique était on va dire général à la quasi-totalité des espèces africaines et donc en fait j'aimerais savoir parce qu'un antivenin est généralement il me semble spécifique à une espèce ou un groupe d'espèces j'aimerais savoir en fait comment on procède pour faire un antivenin qui agit aussi bien sur un venin neurotoxique comme ils l'ont dit par exemple un venin cobraïque ou bien un venin cyto ou hémotoxique comme des equis ou des bitis qu'ils ont mentionné voilà alors en fait autrefois le dogme c'était effectivement des antivenins spécifiques c'est à dire pour une seule espèce on pensait qu'ils étaient bien meilleurs plus faciles à faire ça c'est sûr surtout bien meilleurs en réalité on s'est aperçu qu'on peut faire un antivenin contre plusieurs espèces ils ne sont pas moins bons et ils ont même souvent l'avantage de couvrir des espèces voisines qui n'ont pas été inclus dans le pool de départ alors comment fait-on on injecte à un groupe de chevaux du venin de vipéridée donc des 6 ou 7 ou 8 espèces de vipéridées qui sont que l'on veut voir présentes dans l'antivenin à un autre groupe de chevaux on injecte du venin de cobra ou de mamba puisque ce sont deux groupes de venins comme l'expliquait tout à l'heure Sébastien de venins de type de venin assez différents les uns avec des neurotoxines les autres plutôt avec des hémotoxines et des cytotoxines et ensuite on mélange les anticorps fabriqués par les deux groupes de chevaux alors il y a un ajustement à faire pour que chaque groupe soit bien suffisamment représenté et ensuite on purifie donc techniquement ce n'est pas enfin c'est plus facile à décrire comme ça qu'à faire on est bien d'accord mais ce n'est pas très compliqué à faire et ça a plutôt une bonne efficacité maintenant c'est dans la plupart des continents sur la plupart des continents Amérique latine Asie Afrique on utilise des polyvalents qui couvrent ce qu'on appelle des polyvalents c'est à dire qui couvrent plusieurs espèces et qui couvrent la plupart des espèces régionales ce qui permet d'éviter d'avoir à identifier le serpent agresseur parce qu'avant évidemment il fallait identifier le serpent on était mordu par tel serpent donc il fallait faire tel antivenin par tel autre c'était un autre antivenin etc c'est la stratégie que suit l'Australie par exemple qui n'a que des monovalents et donc qui doit faire le diagnostic de l'espèce en cause avant d'administrer l'antivenin oui j'ai plusieurs questions sur les venins qui agissent sur plusieurs espèces on peut avoir éventuellement des effets secondaires qui sont parasitaires et qu'on pourrait s'en dispenser si c'est sur une mono-espèce peut-être je ne sais pas c'est une question ma question ça revient sur ce qu'ont fait les japonais on sait que les serpents sont des comment dire des prédateurs des rongeurs donc est-ce que oui donc est-ce que après ils ont eu des problèmes justement avec des rongeurs sur ces endroits-là alors d'autre part est-ce qu'on peut pas aussi lutter tout simplement contre l'excès de serpents ce qu'on disait c'est qu'autrefois les pétroliers au Sahara ils avaient des poules pour aller tuer les vipères bon c'est peut-être un moyen c'est peut-être pas une bonne idée mais après tout pourquoi pas parce que j'ai vu qu'au ordat ils ramassent les serpents puis ils les rejettent dans la nature bon alors c'est peut-être pas le meilleur moyen que ça pullule pas et la dernière question c'est est-ce qu'on peut se protéger bon vous avez parlé évidemment en Europe les agriculteurs maintenant ils sont autour des engins ils risquent pas d'être piqués par des serpents alors je sais bien que les gens sont dans des pays chauds et avoir des protections c'est pédible mais mettre des bottes mettre des gants des choses comme ça est-ce que c'est possible est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est une mauvaise idée alors je sais pas si je me souviendrai de toutes les questions mais on me les rappellera au fur et à mesure ou Sébastien prendra le relais déjà pour ce qui est des effets secondaires l'effet secondaire n'est pas lié au venin qui a été utilisé pour fabriquer l'antivenin mais lié à la conception même de l'antivenin c'est-à-dire à une éventuelle susceptibilité du patient aux anticorps aux protéines de cheval et aux anticorps disons aux protéines étrangères c'est-à-dire aux protéines qui n'appartiennent pas à l'espèce humaine et donc aux anticorps de cheval donc il y a exactement le même risque d'effet secondaire avec un monovalent qu'avec un polyvalent là où on peut agir c'est sur la purification des anticorps c'est-à-dire que lorsqu'on a inventé les antivenins lorsque les premiers antivenins on injectait le plasma intégralement c'est-à-dire on enlevait simplement les cellules du sang et on injectait tout le reste d'où le nom de c'était pas du plasma d'ailleurs c'était du sérum d'où le nom de sérum antivenimeux et donc il y avait toutes les protéines qui sont dans le sérum l'albumine etc. et évidemment ça faisait une grande quantité de protéines totalement inutiles pour le traitement mais qui par contre pouvaient provoquer des effets secondaires maintenant qu'on a purifié non seulement on n'a plus que les anticorps mais même on n'a plus que des fragments d'anticorps on a très très peu d'effets secondaires graves on a pratiquement plus d'effets secondaires graves et peu d'effets secondaires tout court j'ai oublié la deuxième question je vais donc répondre à la dernière ah si c'était à propos des japonais voilà alors effectivement lorsqu'on élimine lorsqu'on cherche à éliminer les serpents on favorise le développement de leurs proies qui peuvent être des rongeurs des oiseaux ou autre chose alors on a on a les deux exemples on a l'exemple de pullulation de reptiles de serpents qui ont quasiment éliminé certains certains vertébrés d'îles lorsque on n'y avait pas de contrôle de ces serpents et inversement pullulation de rongeurs lorsque l'on essayait d'éliminer les serpents je ne sais pas exactement ce que les japonais ont obtenu je ne me suis pas vraiment penché sur la question mais il faut bien comprendre que éliminer les serpents d'un territoire c'est un peu comme essayer d'éliminer les moustiques ça va être assez compliqué même si c'est plus simple pour les serpents probablement que pour les moustiques donc je pense je pense qu'effectivement il faut y prendre garde parce que si on fait trop de si on enlève trop de serpents on va avoir des problèmes mais je pense enfin je n'ai pas connaissance je ne sais pas toi si tu as eu connaissance de cas je n'ai pas entendu dire que ça se soit produit dans le passé sauf peut-être à Léopoldville à l'époque à Kinshasa où effectivement il semble qu'ayant essayé d'éliminer les serpents aux alentours de l'aéroport de Léopoldville avant l'indépendance lors de la construction de l'aéroport ils ont laissé se développer de façon extrêmement importante les rongeurs qui étaient sur place et les pistes se sont effondrées à cause des terriers c'est effectivement le contre-exemple donc il faut remettre les serpents on est bien d'accord ensuite vous nous avez demandé alors les protections oui ça c'est toujours le même problème vous pouvez toujours proposer des protections c'est vrai pour toutes les maladies tropicales marcher pieds nus est un fléau en Afrique parce que vous attrapez plein de choses pas seulement les morsures de serpents vous attrapez des tas de parasites mais les chaussures c'est cher c'est gênant c'est plein d'inconvénients donc c'est exactement comme pour certaines maladies qu'on attrape en se baignant dans l'eau comme la bilarziose par exemple elle est expliquée à des gamins qui reviennent de l'école à midi qu'il ne faut surtout pas se baigner parce qu'ils risquent d'attraper une maladie vous êtes à peu près sûr du résultat donc je crois que c'est une question de culture c'est une question d'éducation c'est une question de temps surtout et puis de possibilité pour pour eux d'avoir des vêtements protecteurs les bitis je pense que oui ça va traverser les gants les bottes enfin peut-être pas les très grosses bottes mais les baskets c'est sûr ça il n'y a aucun problème les chaussures ordinaires oui donc dans l'absolu c'est sûr que ça réduirait le nombre de morsures d'avoir des protections mais il faut pouvoir il faut pouvoir les mettre c'est alors après il y a aussi on peut on peut essayer d'avancer sur sur l'environnement péridomestique et domestique donc ça c'est vrai que c'est plutôt des choses qu'on fait dans les campements militaires quand on installe un campement c'est pas que pour les serpents c'est pour les maladies vectorielles de façon générale on demande aux gens d'avoir une gestion assez rigoureuse des ordures et des déchets alimentaires parce que ça ça fait venir les rongeurs donc si ça fait venir les rongeurs ça fait venir les serpents même chose alors il ne s'agit pas de déboiser sur 3 km autour du campement mais en tout cas on leur dit de faire attention de ne pas laisser tomber les branches tombantes des arbres sur les toits pour éviter que les serpents arboricoles passent et rentrent dans les habitations et viennent une fois de plus se nourrir donc il y a des choses à faire mais c'est du collectif c'est pas de la protection individuelle mais alors là je ne sais pas si ça a été évalué avant ou après alors non moi non plus je ne sais pas si ça a été évalué par contre ce qui a été évalué c'est la moustiquaire la moustiquaire au Népal en particulier la moustiquaire a été utilisée non pas seulement comme protection contre les moustiques ou éventuellement les araignées mais contre les serpents parce qu'il y a beaucoup de serpents venimeux nocturnes qui rentrent dans les maisons et qui mordaient dans leur lit les gens et donc en mettant des moustiquaires ils ont réduit de façon significative le nombre de morsures c'est une barrière il faut la moustiquaire sans trou enfin je me comprends c'est à dire que l'étude effectivement avait montré qu'il fallait que ça soit une moustiquaire intacte d'ailleurs vous avez une moustiquaire un petit peu abîmée il n'y avait plus de facteur protecteur le serpent avait quand même à trouver son chemin et à rentrer et venait au Mordor il n'y a pas de problème de moustiquaires en France bonjour en parlant du Népal justement j'ai vécu pendant 5 ans au Népal et donc je vais me faire un peu la porte parole de certains groupes dans les villages le film montre très bien tous les problèmes le problème de l'argent pour acheter des chaussures pour avoir accès à l'électricité donc pas de frigo pour conserver les antivenins en 2012 l'Inde a stoppé en fait l'exportation d'antivenins au Népal en grande partie disant en fait qu'il n'avait pas assez d'antivenins en Inde donc le Népal n'a quasiment plus aucun antivenin et de toute façon les populations n'ont pas accès en fait n'ont pas les possibilités la rapidité d'aller à l'hôpital et ma question la question des villages qui m'a été posée c'est est-ce qu'il existe par exemple des organismes des kits pour sensibiliser justement aider les populations à au moins connaître qu'est-ce qu'il faut faire ou autre parce qu'en fait les groupes locaux n'ont pas forcément les moyens financiers ou techniques le nombre de personnes suffisamment formées pour pouvoir à leur tour former les populations locales donc est-ce que vous auriez par exemple des listes d'organismes qui aident les populations locales à sensibiliser les groupes locaux alors j'aurais dit MSF moi parce qu'il me semble qu'il y a un groupe d'MSF qui travaille justement sur la question des morceaux de serpents au Népal en association avec une équipe de Genève qui est avec François Chapuis donc je pense à MSF mais Jean-Philippe peut-être un autre oui alors il y a effectivement l'équipe qui est pilotée par les hôpitaux de Genève avec une personne qui est à la fois MSF et hôpitaux de Genève il y a un groupe de Népalais alors l'aide je ne sais pas trop ce qu'il y a c'est qu'il y a un ensemble de recommandations par exemple maintenant pour l'évacuation ils recommandent l'utilisation de motos ils ont donc subventionné des motoristes enfin des espèces de taxi-moto si on peut dire si on peut appeler ça comme ça et qui peuvent transporter les patients jusqu'à l'hôpital ils font des distributions ou ils soutiennent la distribution de moustiquaires c'est ce que je citais à l'instant et puis là je viens juste de préfacer un ouvrage en Népalais je ne l'ai pas préfacé en Népalais je l'ai préfacé en anglais mais qui est un petit un petit un petit un petit livre expliquant permettant de reconnaître les serpents ceux qui sont dangereux pas dangereux ce qu'il faut faire en cas de morsure à qui il faut s'adresser etc et qui devrait être distribué il est sous presse il devrait être distribué très largement dans les dans les structures sanitaires villageoises voilà c'est à peu près tout enfin le Népal est un des pays les plus actifs dans ce domaine en termes de circulation de l'information et de stratégie de prise en charge merci Julien Poté je travaille à Médecins sans frontières justement donc pour compléter un peu ce que dit Jean-Philippe donc on n'est pas présent au Népal mais on a des collègues à Genève des hôpitaux universitaires de Genève qui travaillent avec le Népal en effet c'est un pays dans la sous-région qui est plutôt plutôt actif et il faut reconnaître aussi qu'en Inde aussi ça bouge beaucoup actuellement en termes de plaidoyer parce qu'on l'a bien vu dans le film la plupart de la réponse se fait dans des cliniques privées et les hôpitaux publics en Inde pas seulement sur les morsures de serpents mais de manière générale ont beaucoup de mal à répondre aux besoins des populations pauvres et notamment dans les morsures de serpents il y a une réponse dans les hôpitaux publics qui est très faible et donc il y a toute la société civile actuellement en Inde qui également met en place un réseau de plaidoyer avec des actions de sensibilisation etc. donc je pourrais vous orienter vers quelques organisations pour le Népal voire même pour l'Inde où les choses commencent à bouger parce que c'est quand même là qu'il y a dans le sous-continent indien plus de la moitié des décès liés aux invénélations avec des spécificités culturelles spécifiques mais aussi comme un déficit d'accès aux soins qui est assez inadmissible à mon avis pour un pays qui par ailleurs est capable de faire des choses au point de vue économique extrêmement fortes donc il y a une prise de conscience très importante dans le sous-continent indien un peu au Népal et beaucoup en Inde actuellement alors attendez il y a demoiselle et puis après je vous donne le micro je voudrais juste savoir si on est dans la campagne en France est-ce qu'on peut avoir un antivenin pour n'importe quelle morsure de serpent ou est-ce qu'il faut vraiment être dans un CHU dans une grande ville et j'ai une deuxième question si vous me le permettez c'est pourquoi est-ce que le cheval est utilisé pour faire les antivenins pourquoi ce n'est pas un autre animal merci je vais répondre déjà à la première question en France je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays européens en tout cas en France c'est sûr les antivenins ne peuvent être utilisés qu'à l'hôpital c'est-à-dire qu'un médecin généraliste il ne peut pas détenir en propre des antivenins et donc de façon encore plus forte un particulier ne peut pas avoir dans son frigo comme c'était le cas il y a quelques années un antivenin qui met dans sa besace au moment de partir en rando par contre ça peut être dans tout type d'hôpital donc ce n'est pas nécessairement des CHU et il y a même du sens finalement que les antivenins soient dans les hôpitaux périphériques enfin les centres hospitaliers régionaux ou généraux si c'est là où on trouve le plus de morceurs de serpents donc ça c'est la première question et la deuxième question la deuxième question c'est à propos des chevaux ça c'est ce sont les latins d'une façon générale qui utilise les chevaux les anglo-saxons utilisent plutôt le mouton c'est une question alors certains essayent d'affirmer que c'est une question scientifique mais non c'est une question culturelle l'intérêt c'est d'avoir un animal suffisamment grand pour que la production soit rentable actuellement les pays du Moyen-Orient et du Maghreb s'orientent vers le dromadaire qui est un très bon fournisseur d'anticorps et des anticorps qui sont plus petits que ceux du cheval ou du mouton donc beaucoup plus intéressants sur le plan thérapeutique et les pays de la cordière des Andes utilisent le lama qui a les mêmes propriétés que le dromadaire puisque c'est la même famille voilà donc c'est encore une fois c'est c'est vraiment une question culturelle les anglais refusent absolument de faire du mal à un cheval ce que je peux comprendre alors que le mouton c'est pour eux beaucoup plus accessible c'est moins cher et c'est suffisamment grand même si c'est plus petit qu'un cheval ça ne vous aura pas échappé c'est suffisamment grand pour que ça reste rentable vous avez parlé de 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 l'héparine à propos de la coagulation intravasculaire est-ce que l'héparine est toujours utilisée actuellement comme médicament symptomatique je ne l'espère pas non en tout cas ça a été retiré normalement de toutes les recommandations et la seule indication de l'héparine ça va se ça va être proposé à des gens qui vont rester à l'été plusieurs jours et là pour lesquels on craint l'apparition d'une flébite donc rien à voir avec l'embonimation à la phase aiguë oui parce que même on sait que les gens qui ont des troubles de la coagulation dans un deuxième temps au moment où ils régénèrent leurs facteurs ils ont des facteurs qui sont plus thrombogènes qui ont une tendance plus importante à créer des thrombus donc là il y a du sens à faire de l'héparine mais en aiguë à la réception d'un patient ou sur le terrain il ne faut jamais faire d'héparine Oui parce que dans un premier temps l'envenimation par les serpents par les venins hémorragie par c'est une hémorragie par consommation Exactement Absolument Je vous remercie Oui monsieur Oui bonjour j'avais une question par rapport à la durée de conservation du sérum en fait la durée de validité combien de temps ça Alors c'est très long c'est un problème légal ça n'est pas un problème technique ni biochimique le sérum antivenimeux liquide se conserve dans la pharmacopée française 3 ans et lyophilisé dans la pharmacopée française 5 ans En réalité on sait que ça se conserve beaucoup plus longtemps et on a actuellement des études qui montrent que même 20 ans après la date de péremption on a un antivenin lorsqu'il a été conservé dans les conditions parfaites conserve toutes ses propriétés ou presque toutes ses propriétés en tout cas sur le plan de l'efficacité il n'y a pas de changement en revanche il peut y avoir une légère dégradation des protéines qui peuvent le rendre un peu moins bien toléré mais à partir du moment où vous avez atteint la date de péremption vous êtes obligé de le détruire sauf si vous avez une autorisation d'extension mais qui est demandée par le fabricant c'est un processus un peu compliqué et c'est le cas pour le levier perfave du coup c'est le cas du levier perfave actuellement comme on n'a plus de stock encore une ou deux questions et puis après nous allons clore la séance je voudrais juste une petite confirmation donc en France pour avoir accès au sérum d'espèces non indigènes il faut bien être inscrit sur la banque la banque de Venant officiellement non oui enfin officiellement ce serait préférable mais en réalité non je suis obligé de dire que quelqu'un qui a été mordu par un serpent si on détient un serpent venimeux si on détient l'antivenin même s'il n'est pas inscrit il recevra l'antivenin c'est une évidence cela dit après ça va poser un problème de remboursement mais c'est pas à nous c'est pas aux médecins de se poser cette question là d'accord on est bien d'accord que l'idée c'est de déclarer les espèces que vous avez les espèces venimeuses que vous avez pour nous permettre d'avoir l'antivenin correspondant et à partir du moment où on a cet antivenin même si vous ne faites pas partie des gens qui l'ont déclaré mais que vous êtes mordu par ce serpent on va vous faire l'antivenin ça c'est c'est une évidence ce sera peut-être la dernière question pour répondre à la personne qui est dans le fond sur le Népal qui a dit qu'il n'y avait pas de frigo à cause du manque d'électricité il existe des frigidaires qui marchent avec du gaz et du pétrole et moi j'en ai vu et donc le manque d'électricité n'est pas un motif valable pour ne pas avoir de frigidaires oui cela dit pour avoir travaillé une quarantaine d'années en Afrique subsaharienne je peux vous dire que même les frigos à pétrole et à gaz c'est pas terrible mais je suis d'accord avec vous il n'y a pas que l'électricité je voudrais vous poser une question peut-être que ça n'a pas beaucoup de rapports mais ça peut arriver très rarement mais quelqu'un qui se fait attaquer par des frelons par exemple en France bon c'est vrai que si on se fait piquer par un seul frelon ça ne prend pas beaucoup de conséquences mais s'il y en a plusieurs est-ce que dans ce cas-là on retrouve la même problématique que pour les serpents est-ce qu'il y a un antivenin comment ça se passe alors il n'y a pas d'antivenin pour les frelons pas plus que pour les guêpes en revanche le problème se pose pour les abeilles de la même façon donc vous avez en fait deux types vous avez l'apiqure unique ou par quelques abeilles qui pose un problème d'allergie et on peut décéder d'allergie à la suite d'une piqûre d'abeilles même une seule et puis vous avez le problème d'envenimation qui se pose pour les abeilles à partir de 500 de la piqûre de 500 abeilles où là effectivement se pose aussi le problème d'allergie bien évidemment mais c'est surtout le problème d'envenimation qui va apparaître et certains pays fabriquent des antivenins le Brésil en particulier a des antivenins contre la piqûre d'abeilles lorsqu'il y a une agression par un essaim mais à ma connaissance il n'existe pas d'antivenin pour les guêpes et les frelons une piqûre d'essaim alors c'est pas 500 c'est probablement moins ça sera peut-être 100 ou 200 je ne sais pas mais là vous avez effectivement une envimation même problème que pour un serpent très bien je pense que nous allons clore la séance alors je vous remercie de votre participation je remercie les intervenants et je remercie aussi beaucoup la modératrice voilà